Comment créer son activité, se mettre à son compte, devenir autonome ? Ça c'est un domaine que je connais bien et que j'aime beaucoup. J'ai créé une dizaine d'entreprises, j'ai été chef d'entreprise dans l'informatique, dans le tourisme en France, au Sénégal, des sociétés de consulting aussi, ou d'accompagnement d'experts, donc toute une gamme. Je peux apporter pour les gens qui créent leur activité l'aspect créatif, l'aspect innovant, l'aspect différencié. Le processus créatif que j'ai mis en place il y a une trentaine d'années, que j'ai beaucoup pratiqué, aide à faire émerger une somme de choses qui vont être utiles et qui vont constituer l'ossature et l'élan de ses activités, de ses entreprises, et l'identité également. Un autre point qu'il est important de développer, c'est les qualités nécessaires à un entrepreneur. Il y a des qualités à avoir, si on les a, on va pouvoir passer les étapes difficiles de la création, parce que ce n'est pas une opération facile de créer des entreprises et de se mettre à son compte. Les qualités donc de l'entrepreneur. Il y a aussi, j'ai eu la chance de rencontrer un homme, un grand chef d'entreprise, qui m'a donné sept principes que j'ai beaucoup appliqués. Ils sont faciles à assimiler et pour moi, ça vaut bien toutes les écoles de commerce du monde. Ils sont très simples, très efficaces et nécessaires, voire indispensables. Et différentes choses que l'on peut, d'une base, qu'il faut absolument connaître et mettre en pratique. Et la dernière, ça c'est un peu lieu au processus créatif, c'est de trouver son domaine d'excellence naturelle. C'est-à-dire là où on a un talent naturel, qui est le nôtre, là où on a notre particularité. Et si on peut l'intégrer, et il faut l'intégrer dans cette activité, là, on ne va pas souffrir du travail. On va travailler avec plaisir et joie. Et on va avoir cette espèce d'enthousiasme de créer dans une activité qui va nous rémunérer, qui va nous rendre indépendants. C'est quand même le top. Merci. Merci.